Salut tout le monde, c'est Elodie de Brie de Santé. J'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui dans cette vidéo on va parler des carences en magnésium, comment les repérer et quelles sont les solutions. Avant ça n'hésitez pas à télécharger mon ebook les trois piliers pour Brie de Santé. Le lien est juste en dessous de la vidéo c'est vraiment un cadeau que je vous fais. Donc en fait la carence la plus fréquente actuellement c'est souvent la carence en magnésium. Le magnésium c'est un oligo-élément, un minéral, on l'appelle souvent le minéral de la relaxation parce qu'il permet vraiment de réduire le stress et l'anxiété et c'est vraiment un des minéraux les plus importants dans notre corps puisqu'il participe à de nombreuses fonctions, il a vraiment de nombreux rôles à jouer dans notre corps. Et actuellement pourquoi on est beaucoup en carence, on est beaucoup carencé en magnésium parce qu'on est très stressé donc on subit beaucoup de stress et quand on est très stressé on perd beaucoup de magnésium. On le perd d'ailleurs à travers les urines et ce qui fait qu'on devient en carence. Et aussi il n'y a pas que le stress, il y a aussi cette alimentation qui est, voilà si on a une alimentation moderne, raffinée, industrielle, même les légumes et tout ça sont vraiment de moins en moins riches en magnésium puisque nos terres sont moins riches également. Et donc le magnésium va vraiment agir sur l'équilibre nerveux, sur l'équilibre musculaire également. Souvent on dit que quand on a des crampes par exemple on est en manque de magnésium et le magnésium va avoir un rôle aussi très important au niveau du système immunitaire, au niveau de la santé des os et des dents. Donc vous voyez qu'il joue vraiment un rôle très important dans notre corps. La santé cardiaque aussi si on veut vraiment avoir un bon système cardiaque, cardiovasculaire, le fait d'avoir suffisamment de magnésium va vraiment jouer un rôle très important. Ce magnésium va également intervenir au niveau de la production d'énergie par rapport donc pour les cellules et donc c'est pour ça que très souvent si le premier signe, on va juste voir les carences maintenant, mais le premier signe c'est une grande fatigue. Alors quels sont les signes qui vont montrer finalement que vous avez peut-être une carence en magnésium ? J'insiste avant toute chose, demandez conseil à votre médecin, d'accord ? Ne vous autocomplémentez pas parce que souvent on a tendance à se dire ok je vais prendre des compléments. Si c'est pas nécessaire, c'est pas nécessaire, d'accord ? Alors quels sont les signes de carence ? La première comme je le disais c'est la fatigue parce que oui, très souvent comme je vous disais, le magnésium participe à la production d'énergie pour les cellules donc forcément quand on est en manque on est plus vite fatigué. Ensuite on est plus stressé, il y a aussi beaucoup d'anxiété. Je vous disais quand on est stressé, quand on est anxieux, on perd pas mal de magnésium et du coup ça entraîne une espèce de cercle vicieux, on est encore plus stressé. Ensuite un autre signe ça peut être un déséquilibre hormonal, un syndrome prémenstruel donc si vous avez des règles douloureuses ou si vous souffrez d'infertilité, encore une fois ça peut être un manque aussi de de cet oligo-élément là. Si vous avez des troubles cardiovasculaires, si vous avez une fragilité osseuse donc vraiment faites très attention à ça. Si vous souffrez de crampes, si vous avez régulièrement des crampes, c'est aussi un signe qui est très explicite on va dire. Et si vous avez aussi de la constipation, ça peut être aussi un signe que vous manquez de magnésium puisque ça participe également au bon fonctionnement de la digestion. Un autre signe mais bon, je suis pas sûre qu'on va pouvoir vraiment se baser, se fier là dessus, c'est les envies de chocolat. C'est vrai que si vous avez vraiment des envies récurrentes de chocolat noir, ça peut indiquer aussi un manque de magnésium. Attention à ne pas confondre avec l'addiction au chocolat évidemment pour les chocovores. Donc ça c'est vraiment les signes principaux. Après il y en a plein d'autres d'accord ? Puisque comme je vous disais, il intervient dans beaucoup de choses. Quelle est la solution ? Quelles sont les solutions ? Evidemment, c'est de se complémenter, trouver du magnésium, essayer de prendre le plus naturel possible d'accord ? Pas avec tous des additifs, des choses. Si il a une couleur spéciale, c'est que c'est pas vraiment naturel d'accord ? Donc c'est important de prendre du magnésium de qualité. En général, au niveau de la postologie, c'est entre 200 mg et on peut monter jusqu'à 800 mg dans certains cas. Evidemment, ça dépend de chacun, de l'état de santé, des différentes pathologies aussi. Et on peut aussi trouver du magnésium évidemment dans l'alimentation, dans les légumes, dans les fruits, surtout dans les légumes verts par exemple, dans le poisson, dans les légumineuses aussi, dans les noix, dans les amandes. Vous en avez aussi, que je ne me trompe pas, dans la banane et le chocolat. Alors évidemment, un minimum 75% d'accord ? De chocolat, de cacao. Ça ne veut pas dire qu'il soit médecin et n'oubliez pas d'avoir cet équilibre au niveau du magnésium dans votre corps. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager, à la liker. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne pour être tenu au courant de toutes les vidéos si ce n'est pas encore fait. Rejoignez-moi sur Facebook, Instagram, brillettesanté.com et Pinterest. Je vous dis à très très vite. Prenez soin de vous et osez briller. Je vous embrasse.